Le président de la République a rencontré ce matin les centrales syndicales pour relancer le dialogue rompu après quatre mois de grève. Cinq centrales ont répondu à l'appel du chef de l'État pour une rencontre qui augure d'une suite positive. Saint-Yves Montard. Cinq centrales syndicales ont répondu à l'appel du chef de l'État, la CLTT, la CST, la CSIT, la CIST et l'UST, initiatrices du mouvement de grève qui dure depuis quatre mois dans le pays. Les responsables des travailleurs seront restés plus de deux heures dans la salle d'audience avec le chef de l'État. Une rencontre voulue par le président Idriss Déby-Hitno est saluée par les centrales syndicales. Car pour les travailleurs, après quatre mois de crise sociale et la rupture du dialogue, l'intervention du premier responsable de la nation arrive à point nommé. Il nous souviendra que d'ailleurs l'année dernière, en 2011, dans les mêmes conditions, il nous avait reçu. Je crois que c'est le prolongement de cette logique. Tout ce qu'on peut retenir, c'est que le chef de l'État s'engage à s'investir personnellement pour aider à dénouer cette crise-là. Et en tant que premier tiadien, nous pensons que si le problème est finalement à son niveau et avec son investissement, que nous pourrons d'ici là sortir de cette crise. Et même si pour l'heure, on ne parle pas encore de la reprise du travail chez les grévistes, du côté du gouvernement, on estime qu'un pas a été franchi et qu'avec l'implication du chef de l'État, la crise devrait être résolue. Pour le moment, ce serait prématuré de dire qu'il y a des propositions concrètes qui ont été faites. C'est une relance en fait du dialogue. Donc, il y a un cadre légal qui est prévu, c'est le comité de dialogue social. Nous allons nous retrouver tous au niveau du gouvernement, avec les syndicats, au niveau du comité de dialogue social. Et à partir de là, tout va être mis sur la table. Et de part et d'autre, peut-être des concessions vont être faites. Parce que dans un dialogue, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et nous espérons que comme il y a une bonne volonté des deux côtés, ça nous permettra de trouver une solution le plus rapidement possible. Les responsables des centrales syndicales vont rencontrer leur base et d'autres réunions entre les deux parties devraient suivre dans les jours à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !